Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de nous occuper du sujet du jour, déjà je suis malade. Ça s'entend un peu à mon pif qui va mieux mais qui n'est pas encore génial. J'aimerais remercier l'ami Rémi qui m'a envoyé un petit mot avec une enveloppe pour que je lui envoie des stickers. D'ailleurs, j'aimerais aussi remercier Serge qui m'a envoyé un truc, vous verrez, je vais faire un épisode dessus parce que c'est vachement intéressant. Serge, toi aussi je vais t'envoyer quelques petits autocollants pour te remercier. Et j'aimerais envoyer un petit big up à un gentil barbu qui dimanche 9 juin à La Talente, au bar La Talente, et aller dire bonjour à ma chérie qui était toute seule et qui l'a reconnue. Et voilà, donc c'est cool. Donc merci à lui. Pas mal de boulot en ce moment, du boulot alimentaire, du boulot aussi pour les vidéos. J'ai combien ? J'ai trois épisodes, j'ai trois épisodes classiques qui sont prévus. Et j'ai plein plein de trucs dans les tuyaux. C'est un peu plus long que prévu puisque je navigue entre trois épisodes qui sont un peu plus longs à faire que ce que j'avais prévu. Ça arrive. Petite réaction à la dernière vidéo, oui je sais, la colle que j'utilise, c'est pas une colle pour aller dans l'eau. On verra ce que ça donnera, les spatules que j'ai fabriquées et puis si ça va pas, je vous le dirai. Aujourd'hui, je reviens sur un sujet que j'ai traité lors de précédentes vidéos sur ce que j'appelle l'indépendance financière et les revenus passifs. Ça fait à peu près un peu plus de six mois, un an, que j'ai essayé de développer un peu ces différentes choses. Il est temps de faire un retour sur tout ça et de voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'abord, une petite définition entre guillemets des revenus passifs versus revenus actifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Revenus actifs, en gros, c'est les revenus, c'est par exemple un salaire, c'est en fait vous travaillez et on vous donne de l'argent. Revenus passifs, c'est vous avez travaillé ou vous avez investi, vous avez fait quelque chose et en fait, sans avoir spécialement à passer du temps dessus, vous allez toucher de l'argent. Pour définir un peu c'est quoi ces revenus passifs parce qu'il y a énormément de définitions complètement différentes, j'ai trouvé un site, je ne sais pas si c'est la meilleure représentation, je vous le mettrai en description et qui lui définit 11 idées de revenus passifs qui vous feront gagner de l'argent même en dormant, avec des guillemets. C'est justement sur ce genre de mythe que j'aimerais revenir un tout petit peu. Le premier, il dit investir dans le crowdfunding ou financement participatif. Le deuxième, essayer les fonds indiciels, je ne sais pas du tout ce que c'est les fonds indiciels. Ensuite, gagner de l'argent grâce au cashback, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est genre vous achetez des trucs et certains vous redonnent un peu d'argent. Faire du parrainage, vendez vos photos ou vidéos sur le web, écrivez un ebook, vendez vos propres produits sur internet, investissez dans l'immobilier, faire des vidéos YouTube, créer votre blog, écrivez un livre et touchez les royalties. Alors, tous ces trucs-là, ça paraît très bien comme ça, vu de l'extérieur, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des revenus passifs. Investir, on peut dire que c'est des revenus passifs. Gagner de l'argent grâce au cashback et le parrainage, on peut dire aussi potentiellement que c'est des revenus passifs. Vendez vos photos ou vidéos sur le web, ce n'est pas des revenus passifs. Puisqu'en fait, vous avez quand même un travail, il faut aller prendre vos photos, vos vidéos, les mettre sur la plateforme, gérer les prix, etc. Créer un portfolio, tralali, tralala, tout ça, ça demande du boulot et je ne considère pas ça comme des revenus passifs au sens classique du terme, qui est, en fait, je n'ai pas de boulot à faire. Là, il y a tout ce boulot de préparation à faire qui paraît neutre, mais qui ne l'est complètement pas. Écrire un e-book, c'est pareil, c'est écrire un livre. Donc, on pense que c'est des revenus passifs. Alors, c'est quelque chose qui va vous générer des revenus et qui correspondent à un boulot que vous avez fait. On en vient à la marotte qui est vendez vos propres produits sur Internet. On a cette expérience et je vais faire des vidéos, justement, du retour d'expérience qu'on a eue avec Sylvie, avec Superbarbitude, de, justement, ouvrir un shop et vendre des produits, c'est loin d'être un revenu passif. Ce n'est pas du tout un revenu passif, c'est un revenu complètement actif. Donc là, il se trompe complètement. Et on en arrive aux deux points, aux trois points, aux trois derniers points, qui ne sont aussi complètement pas des revenus passifs, faire des vidéos sur YouTube. Alors, ça fait 10 ans que je fais des vidéos, ça fait 3-4 ans que je suis un peu sérieux sur YouTube. Et je peux vous dire, ça n'a rien de passif. Si vous ne publiez pas régulièrement, vos stats commencent à chuter au fur et à mesure. C'est lié à l'algorithme Google qui va favoriser les gens, qui, justement, publie régulièrement. Ça n'a complètement rien de passif. Il faut tout le temps optimiser plein de trucs, changer des choses, faire attention au naming, aux titres de votre vidéo, aux tags, aux thumbnails, etc., etc. C'est quelque chose qui demande énormément de travail. C'est la même chose pour créer un blog. Enfin, un blog, ce qui veut dire écrire, écrire régulièrement. Je suis d'accord que ce n'est pas parce que j'écris un article que je vais gagner 10 euros, mais il y a quand même cette notion de travail au centre qui est vachement important. Et le dernier qui cite, c'est écrit, j'ai un livre et toucher les royalties. Ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire écrire un vrai livre. C'est un vrai boulot, quoi. Trouver un éditeur qui le publie. Enfin, voilà. Je pense que là, il est complètement dans le déni. Si on enlève tous ces trucs-là, qu'est-ce qu'il reste, en fait ? Il reste deux éléments qui sont vraiment des revenus qu'on peut vraiment qualifier comme passifs. Et c'est quoi ? En fait, c'est les revenus à papa que tout le monde connaît. Ça n'a pas changé vraiment. C'est bien sûr investir dans l'immobilier. Donc, vous achetez un appartement, même à crédit, et vous le louez, ou vous le retapez, vous allez le revendre, etc. Ça, ça demande un investissement. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Le deuxième, c'est d'investir dans des entreprises, dans des actions, dans des fonds, dans des obligations, dans des... Je ne sais pas trop quoi. Et ces deux choses-là, qui sont des vrais revenus passifs, ils demandent une somme de base, pour commencer, ce qui n'est pas le cas de tous les autres exemples que ils citent. Tous les autres exemples, en fait, c'est une... Je ne dirais pas que c'est des revenus passifs, c'est des revenus... Comment est-ce que je pourrais qualifier ça ? Ce n'est pas des revenus passifs, en fait. Parce que des revenus passifs, c'est... Vous êtes dans votre canapé, vous attendez que l'argent tombe. Que ce soit écrire un e-book, c'est énormément de boulot. Que ce soit créer des vidéos sur YouTube, c'est aussi énormément de boulot. Créer votre marque ou créer votre shop et vendre des choses, c'est aussi énormément de boulot. Même si le paiement, en fait, est... Même s'il y a un délai entre votre boulot et les revenus que vous avez, pour moi, ce n'est pas des revenus passifs. Parce que pareil, dans le domaine des e-books, si vous ne balancez pas au moins 10 par an, je suis sûr que les plateformes comme Amazon et les autres ont tendance à vous faire descendre au fur et à mesure. Il y a toute une stratégie. Il y a plein de gens qui ont écrit sur justement devenir écrivain indépendant et arriver à en tirer des revenus. C'est un vrai, vrai boulot et pour moi, c'est un mythe. Et de mon expérience, toutes les choses que j'ai essayées, qui sont aussi bien les revenus pubs liés aux vidéos, aussi bien les liens d'affiliation, que ce soit Tipeee, que ce soit UTIP, toutes les choses à la rente à gauche, elles sont liées fondamentalement à votre production de vidéos. Donc, si vous arrêtez de produire des vidéos, vos revenus vont baisser en flèche au fur et à mesure. Donc pour moi, les deux seuls vrais revenus passifs qui existent, c'est investir dans l'immobilier, investir dans les entreprises. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir du pognon. Et donc, voilà. Je voulais casser un peu ce mythe de revenus passifs et en tout cas, recaractériser ce que moi, je considère comme revenus passifs et les revenus qui sont à paiement délayé, entre guillemets, ou à paiement sur le long terme, et pas juste à paiement immédiat. Il y a énormément d'articles super bullshit qui existent sur le web en disant que vous allez devenir milliardaire. Principalement, la majorité des articles sont là pour vous faire acheter justement un e-book à 99 euros sur comment devenir millionnaire en restant dans son canapé. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ça demande beaucoup de boulot. Ça demande beaucoup de boulot, mais c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant parce que ça nous donne justement cette liberté de créer des choses et d'être payé par différentes sources, par la communauté qu'on a envie d'animer ou qui nous intéresse. Mais ça, c'est un autre sujet, un sujet complètement différent. Mais je voulais juste essayer de recadrer un tout petit peu le débat en disant qu'il y a beaucoup de gens qui disent des bêtises sur les revenus passifs, ce qu'ils appellent comme passifs, mais qui nécessitent quand même un boulot de malade. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes. Tous les liens pour nous joints de son dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aller cliquer dans le lien uTip qui est dans la description, ce qui te permettra d'aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de gagner un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial bullshit revenu passif. J'espère que vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous. La barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada